Bien, j'ai ce qu'il faut sur votre situation personnelle et financière ainsi que sur vos projets. Donc, pour résumer, vous ne savez pas encore quand vous prendrez votre retraite. Ce sera dans 5 ou 10 ans. Ce qui fait qu'on peut dire que votre horizon de placement serait entre 5 et 8 ans. Oui, si vous voulez, mais pas plus de 8 ans, voire un peu moins même. D'accord. Très bien, alors la durée et la disponibilité du placement sont des éléments clés du choix du couple rendement-risque sur lesquels j'aimerais maintenant revenir. Ah oui, le fameux rendement-risque, c'est la carotte et le bâton. Pour vos projets, j'aimerais que nous définissiez ensemble le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter et le rendement correspondant. C'est un peu comme tout le monde. J'aimerais que ça rapporte le plus possible avec le moins de risques possible. Et si vous deviez choisir entre rendement et risque, que choisiriez-vous et pourquoi ? Si je n'ai pas besoin d'argent, je veux bien prendre quelques risques, mais pas trop quand même. Par principe, je n'aime pas jouer avec l'argent. Et donc ? Je vous dis, si c'est de l'argent dont j'ai besoin, je préfère gagner moins, mais être sûr qu'il ne parte pas en fumée. Alors, effectivement, sur votre épargne et compte tenu de la retraite qui approche, je pense que vous n'avez pas d'intérêt à prendre des risques. En revanche, vous m'avez parlé d'une prochaine rentrée d'argent ? Ben oui, 6 000 euros. Je ne m'y attendais pas, mais bonne surprise. Qu'allez-vous en faire ? Je n'y ai pas pensé, oui. Donc vous n'avez pas de projet précis ? Non, non, je vous dis, je ne m'y attendais pas. Alors, sur cette somme, accepteriez-vous de prendre davantage de risques ? Oui, mais enfin, bon, j'y tiens. Même si c'est une surprise, je ne peux pas faire n'importe quoi avec. Je comprends. Vous voulez prendre des risques maîtrisés. Et vous pouvez le faire justement sur des sommes pour lesquelles vous n'avez pas de besoin identifié. Oui, c'est vrai que sur cette somme, je peux prendre un peu plus de risques. D'autant qu'elle ne représente qu'une faible partie de vos placements financiers, puisque vous avez plus de 35 000 euros en livret et en épargne sécurisé. Oui, ce n'est pas faux. Bon, alors, qu'est-ce que vous me proposez ? Pour l'instant, rien. Je veux juste établir le profil rendement risque de votre projet. C'est une fois établi que je pourrais vous présenter les placements correspondants. Ah ! Bon, alors, c'est quoi mon profil ? Nous avons quatre niveaux. Pour le premier, il n'y a aucun risque sur le capital avec un rendement très faible. Oui. Le second, privilégie encore la sécurité avec des risques réduits sur le capital au détriment de la rentabilité, qui reste modeste. Le troisième, c'est celui qui pourrait vous concerner pour les 6 000 euros. C'est un bon compromis entre un rendement honorable et un risque modéré. Et le quatrième ? Le potentiel de gain est plus important, mais avec un risque plus élevé sur le capital. Oui, non, je ne suis pas trop joueur avec l'argent. Je veux bien prendre un peu plus de risques sur les 6 000 euros, mais pas trop quand même. Dans ce cas, le troisième niveau est plutôt bien. Bon, bah, niveau 3, alors. Très bien. Merci. 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 Merci.